bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du golden drama des events qui tardent à arriver suite au patch et du kvk c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on est tous les jours un peu plus c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et oui on a récupéré l'overlay on n'est plus sur le serveur de tests et vous êtes très nombreux à m'avoir contacté suite à la vidéo d'hier c'est un serveur de tests malheureusement seuls les comptes en créateur qui produisent du contenu officiellement pour lilith peut avoir accès à ce serveur de tests et ce uniquement lorsque lilith leur demande de produire une vidéo sur le patch sur un patch qui va arriver ou sur un test en cours qu'ils sont en train de faire sinon le reste du temps je n'ai moi même même pas accès à ce serveur donc malheureusement on ne peut pas aller tester régulièrement les choses sur ce serveur ça serait bien évidemment trop facile et trop beau on va donc tout de suite commencer par la golden carotte celle que vous avez peut-être tous vu ou entendu parler ou regarder si on va voir les mines de gemmes si je vais les voir tout de suite regardez il ya déjà eu un petit patch silencieux qui est passé regardez je clique sur info et vous le voyez on a les descriptions de la mine et ça s'arrête au point 5 jusqu'à hier ça allait un petit peu plus loin que le point 5 regardez je vous montre un screen qui a été fait par un joueur ça allait jusqu'au point 6 en dessous de points de ressources donc ressource point en anglais regardez point 6 qu'est ce que ça nous indique que la vitesse de gathering de récolte des gemmes va graduellement est diminuée en fonction du nombre de gemmes que nous avons récolté en une semaine donc là lorsque ça va être appliqué ça ça va être une méga carotte évidemment lilith a été contacté par plein de joueurs que ce soit le support vip le support standard tout ou sur le discord ou même sur le facebook et regardez la réponse officielle qui est venue du côté du discord on a une réponse très simple qui nous indique que et bien c'est une erreur apparemment alors là c'est toujours intéressant quand ils nous disent que c'est une erreur et c'est surtout la justification de l'erreur qui va être magnifique il nous indique qu'en fait c'est dû à l'un des events qu'ils ont mis en place et que ils le mettent en gras que c'est une erreur textuelle et que non ça ne prendrait pas effet et qu'ils vont le fixer c'est bien pour ça que vous voyez quand je regarde maintenant le point de ressources vous n'avez plus cette information mais attendez là on réfléchit deux secondes comment ça peut être une erreur textuelle si cela s'affiche en plus c'est écrit d'une manière vraiment très clair si ça s'affiche c'est que c'est en cours de thèse c'est qu'ils envisagent de le faire c'est à dire ça sera un truc de ouf vraiment là ce serait tiré du côté de l'argent à chaque fois que on récolte d'une mine de gemmes et bien cela diminue il faut savoir que certains joueurs des des freeplayers notamment mais pas que vraiment vont sur les mines lors des kvk les mines de niveau 3 les mines de niveau 4 et peut faire un petit stock qui reste très très sympa je crois que certains joueurs arrive à faire mais vraiment énormément 1000 2000 si je dis pas de bêtises un 2000 gemmes par jour sur un kvk 2000 gemmes gratuite donc vraiment ça permet à certains joueurs qui passent beaucoup de temps sur le jeu de compenser le fait de ne pas mettre d'argent dans le jeu si lilith venait à changer ça ça serait quand même un gros 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 drama à mon avis et la plus grosse des golden carotte après le le bridage du nombre d'aides dans l'hôpital on va voir ce que ça donne si ça revient plus tard en plus ça avait été même pas annoncé dans le patch c'est sorti de nulle part mais si ça revient on sera en tout cas que il y avait déjà eu les prémices puisque là ils l'ont patché c'est plus le cas mais on va bien surveiller ça les amis on va parler à présent on va arrêter de parler golden carotte et on va parler kvk avec deux kvk on parlera aussi du mien notamment un kvk qui vient de pop et ce kvk les amis il va être tout bonnement énormissime c'est un kvk marche des âges comme non pas marche des âges qu'est ce que je raconte c'est un kvk lutte d8 donc il ya toute une série de kvk lutte d8 qui vient d'être déclenchée et il y en a un particulièrement intéressant le c1 15 78 et pourquoi il est intéressant vous le voyez tout de qu'il y a cinq royaumes impérium sur les huit royaumes qui composent ce kvk au niveau des camps la diplomatie a déjà agi et on sait qui est avec qui et en plus dans les impériums c'est pas des impériums inconnus on a les cas 887 on a les wsa du 1647 le 1647 royaume énorme on a les 84 og du 1484 et les 42 v du 1842 et le 10 79 le s les s 79 bref un kvk qui va être énorme avec 5 impérium forcément il va y avoir un petit déséquilibre et regardez je vous montre les teams quand par camp puisque j'ai récupéré sa merci koala pour ce screen là le 1484 qui est le plus puissant sur le papier sera en haut à gauche au centre on aura le 23 75 il ya huit camps ils sont 8 il n'y en aura qu'un par camp ce qui veut dire que il ceux qui ne sont pas impérium sont proches d'être impérium le 1647 qui est probablement en vrai le royaume le plus puissant regardez le nombre de kill points on en reparlera après en haut à droite le 22 61 ans au milieu en bleu le 20 le 10 79 en bas à droite le 18 12 en bas au centre le 18 87 en bas à gauche et le 15 61 au centre à gauche regardez au niveau des kill points il n'y a pas d'équipement des kill points il n'y a pas photo le 1647 éclate littéralement tous les autres alors le 14 84 et le 10 79 long un score honorable aussi mais le 1647 est vraiment très loin devant il a presque le double de l'un des deux du 10 79 ou du 14 84 donc un score énormissime et les autres sont vraiment loin loin derrière au niveau des teams c'est simple ce qui a été fait au niveau des teams enfin c'est simple ils ont en tout cas fait user la diplomatie à mort et on a un 3 contre 5 on a le 16 47 avec le 18 42 et le 18 87 et tous les autres ensemble donc c'est plutôt intéressant puisque au niveau des emplacements ça veut dire que le 16 47 est isolé dès le départ et que ces deux alliés le 18 42 et le 18 87 le 18 87 ouais c'est ça et le 18 42 et bien c'est pareil ils sont eux ils ont la chance d'être en bas ensemble ils vont avoir une zone de paix où ils vont pouvoir se reposer mais leurs deux autres zones ils vont devoir se friter notamment face aux 10 79 pour le 18 42 ça va être très très chaud pour lui et regarder au niveau du tableau des puissances et du cumul si on fait un comparatif alors ce tableau si vous le voyez mal il est disponible bien évidemment sur le discord de la chaîne et on voit des différences de puissance qui sont quand même assez importantes vous allez me dire c'est normal ouais c'est normal mais c'est quand même surprenant que le 16 47 se retrouve dans ce qu'avait cas de mon point de vue regardez au niveau du top 1000 si on prend le top 1000 c'est là que c'est le plus intéressant parce que on prend souvent pour le matchmaking lilith prend le top 600 mais le top 1000 il est énorme le top le millième sur le 16 47 et à 72 millions sur le 10 79 le millième est à 66 millions depuis 66 millions de puissance ouais c'est bien ça le 14 84 c'est 59 millions le 15 51 15 61 ou le 15 61 45 millions le 18 42 53 millions ça remonte mais vous le voyez le 16 47 et très très loin devant c'est vraiment annonce pardon c'est pas million c'est milliard c'est le cumul des mille premiers soins 72 milliards de puissance si on fait pareil sans cap et en fait c'est comme un matchmaking 73 milliards donc ce qui veut dire ça bouge pas mal pour le 16 47 et ça ne bouge pratiquement pas pour tous les autres ce qui veut dire que toutes les grosses baleines sont sur les 16 47 c'est celui qui a le plus de joueurs à plus de 150 millions et là si on prend le top 1000 qu'ils pointent un et non pas le top 300 si on prend le top 1000 c'est énorme le score du 16 47 mais le 10 79 et 14 84 se débrouille pas mal avec les 900 milliards c'est vraiment très très puissant comme comme royaume donc on va avoir une très grosse bataille entre le 16 47 et le 14 84 et le 10 79 en alliance les autres royaumes vont être du gros soutien je pense que le 16 47 a vraiment moyen de gagner ce kvk ça va être très tendu ça va être compliqué pour eux mais le 16 47 1 c'est quand même un très très gros royaume le 10 79 rigole pas du tout non plus et le 14 84 non plus donc ça va être vraiment super intéressant de suivre ce kvk il n'a pas encore commencé je crois qu'ils viennent tout juste où ils vont entrer en pré kvk je vous ferai suivre les scores du pré kvk mais en tout cas c'est le kvk à suivre du moment les amis on va continuer justement avec les kvk à suivre et on va aller voir l'évolution du kvk du 10 93 qui est face au 18 46 le 10 93 je vous le rappelle est en alliance avec le 13 02 le 18 46 est avec le 21 33 et regardons tout de suite après 22 jours ce que ça donne sur ce kvk et ce que le 18 46 a mis un coup de pression enfin au 10 93 je vous le rappelle je vous avais fait une première vidéo où certains étaient venus faire du ouin ouin puisque sur la havane j'indiquais que je ne comprenais pas la stratégie du 18 46 je la comprends toujours pas à abandonner cette zone pour après revenir en force avec leurs alliés on va voir s'ils arrivent à faire ça se trouve ils vont me donner tort là puisque si on regarde la map on va voir qu'ils ont tout conquis sur toutes les zones de l'autre côté on a évidemment en alliance avec le l'allié du en way g du 18 pas du 18 46 du 10 93 donc ils sont tranquilles avec le 13 02 regardons ce que ça a donné en brookton donc la première zone brookton forcément forcément la havane appartenant intégralement au 10 93 il n'y a pas eu de souci de l'autre côté sur zarath là c'est pas la même puisque on a eu deux royaumes puisque le royaume qui était en calcha et ben ces deux royaumes là et ils ont enfermé le le royaume en scellant je vais y arriver le royaume en scellant du coup bon il était plutôt tranquille aussi en chiqui le 18 46 ils n'ont pas eu de gros fight sur la troisième zone en bêta faux on le voit il ya la même ils sont sortis tranquille là sur cette zone on était avec un royaume qui était déjà enfermé d'un côté donc forcément ça va été plus simple pour eux et sur la dernière zone c'est pareil donc sur ces zones là là c'est encore pire on passe rien à rien des mecs qui sont juste traversés tout droit à regarder les song ce qu'on fait les song c'est vraiment intéressant les song ont pris la porte 5 mais sont pas pris la tête en brookton ils ont traversé intégralement la zone passe ruane sur cette zone là ils sont avec leurs alliés ils ont traversé intégralement donc la zone passe ruane ils ont pris la porte de niveau 5 et ils ont été enfermés leurs adversaires on le voit sur cette porte de niveau 6 ils les ont enfermés et bloqués on voit les docks qui sont là les docks très très puissants ce qui fait quand au curry et ben le royaume est bloqué d'un côté et on attend impatiemment à présent l'ouverture des prochaines portes alors les prochaines portes à ouvrir vont être les portes de niveau 6 c'est celle là elle devrait normalement si je dis pas de bêtises à ouvrir dans environ quatre jours donc c'est environ parce que je suis pas sur le kvk donc j'ai pas accès aux chroniques et c'est là qu'on va commencer à avoir du fight puisque regardez on va avoir sur cette zone là par exemple enfin du fight obligatoire entre le 10 93 et 18 46 sur cette porte là donc forcément ça va taper lourd si on va sur les autres portes de niveau 6 sur cette première porte de niveau 6 là en théorie on devrait pas avoir de gros fight mais si puisque on va forcément avoir aussi les song et les docks qui vont essayer de passer regardez ils se sont déjà donc placés sur cette porte là et ils ont pour objectif de rentrer et de tout éclater les song et doc très très grosse alliance c'est un bon soutien pour le 10 93 un très très bon allié si on regarde la coalition regardez 17 milliards pour leur première alliance 10 milliards la seconde ils ont donc deux sur ce royaume là mais de vraiment acharné est prêt à tout franchement ce kvk là dans quatre jours donc d'ici là c'est le début de semaine prochaine on va revenir dessus voir ce que ça a donné je pense qu'en tout état de cause le 10 93 et son allié le 13 02 devrait gagner ce kvk ils vont réussir je pense à enfermer leurs adversaires et ils arriveront probablement tranquillement en terre du roi on va bien voir si ce qui est c'est ce qui arrive en parlant de terre du roi on retourne sur mon kvk les amis et je vais vous montrer la suite de la progression justement sur la terre du roi et vous allez le voir malheureusement le 19 60 nous a pratiquement je dis bien pratiquement sorti intégralement nous et nos alliés vraiment trop de puissance du côté du 19 60 nous et nos alliés ils nous ont pratiquement intégralement sorti de la terre du roi je dis pratiquement parce qu'il nous reste encore les portes et il nous reste encore un petit peu de territoire comme vous venez de voir mais on tient tant bien que mal on essaye de pas se faire envahir et de bien tenir le terrain et vous le voyez les alliés du 19 60 qui avaient posé une forteresse dans notre zone et quelques drapeaux on a tout détruit on est à présent tranquille on va voir alors on n'arrivera pas à repénétrer les terres du roi mais notre but va être de tenir au maximum et les empêcher de pénétrer en brookton c'est chez nous est ce qu'on va réussir je n'en sais rien mais en tout cas on fera tout pour ça on va finir les amis pour avec une petite ouverture de clé et cette fois on va tester une autre stratégie que certains croient encore qu'elle marche et je vais vous montrer que selon moi ça ne fonctionne pas puisqu'on a déjà testé j'ai conservé mes trois ouvertures gratuites en surtout mais deux et il y a deux stratégies au niveau des ouvertures gratuites d'ailleurs si vous avez raté la vidéo d'hier allez les voir je vous ai fait une ouverture de dix mille clés en or et de dix mille clés de cristal comme ça vous pouvez voir ce qu'on a quand on ouvre enfin 9999 clés d'en or et 9999 clés de cristal vous pouvez voir ce qu'on obtient je peux vous le dire déjà en avance sur les clés en or quand on nous diminue les clés en or eh bien on a tous les commandants les 12 commandants qui sont dans le coffre on les a quasi expertisé allez voir cette vidéo elle est très intéressante les amis donc regardez la stratégie la règle à rumeurs certains disent que lorsqu'on ouvre un coffre gratuit et qu'on ouvre des clés en or par derrière eh bien on a un taux de drop supérieur et ce taux de drop serait encore plus gros si jamais on a une sculpture en or lorsqu'on ouvre de commandant en or légendaire lorsqu'on ouvre son coffre en or alors on fait l'ouverture peut-être que j'en aurai une clé en une sculpture en or ou pas je n'en ai pas mais quand bien même cette rumeur là donc je vais vous faire une ouverture de 4 1 la même de 5 pardon quand bien même j'en aurai une là j'en ai deux pour deux j'en ai cinq pour trois et j'en ai et j'en ai j'en ai j'en ai ça s'arrête ça s'arrête et pour la 5e j'en ai déjà eu 5 pour 5 c'est un tirage convenable cette rumeur là est totalement fausse et infondée on a fait plein de tests j'ai encore trois sculptures je vais en faire je vais finir la série de cinq et on verra combien j'en aurais eu au total 10 13 bon là j'ai eu un très bon tirage encore une fois c'est l'exception qui confirme la règle après une ouverture gratuite mais sachant que j'ai eu 10 sculptures de cléopâtre c'est un commandant de farm c'est pas le truc de ouf j'en refais cinq pour vous montrer que c'est vraiment très aléatoire cette règle là on n'a jamais réussi à la confirmer pareil sur l'ouverture des coffres gratuites cristal on dit que si on ouvre et qu'on a un plan légendaire alors allez voir encore une fois ma vidéo d'hier vous verrez le taux de drop des plans légendaires quand on ouvre 10 clés quand on ouvre 10000 et pas dix clés quand on ouvre 10000 clés vous allez voir et vous allez comprendre que vous n'allez pas avoir tout de suite des plans légendaires et bien de la même manière lorsqu'on ouvre notre clé gratuite c'est pas parce qu'on va avoir un plan légendaire ou qu'on va avoir un d'une autre chose une pièce de craft légendaire qu'on va avoir un meilleur taux de drop c'est du on dit c'est de la rumeur c'est infondé en revanche je vous assure que l'horaire d'ouverture a quand même l'air d'avoir une grosse influence sur ski drop on continue de creuser cette piste notamment avec koala un nommé de chambala sur le discord vous en parlerez au fur et à mesure que les tests avanceront voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo ne ratez pas demain la vidéo sur les paris les pronos pour la ligue aux iris qu'on se blinde et qu'on plie ce store pas comme la semaine dernière si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau sale pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci on 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 Sous-titrage ST' 501